... Chorlou, bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes la directrice de la communication au sein du ministère du Tourisme et de la Culture chinois. Oui, c'est moi, oui. D'où votre présence ici au salon Top Reza. C'est important pour vous d'être présente ici, ce salon ? Oui, c'est très important parce que nous voulons attirer les touristes françaises pour voyager à notre pays. En fait, la Chine, c'est complètement immense. C'est un pays... Quelle est la superficie de la Chine ? Oh là là, c'est grand. Il y a beaucoup de zéros. C'est grand, c'est immense. C'est grand, voilà. Il faut se rappeler que les étrangers sont plus de 140 millions chaque année à visiter la Chine, dont 500 000 Français. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de croissance chaque année. Chaque année, oui. C'est 1% de croissance chaque année. La Chine souffre de plus en plus aux autres. C'est vrai, c'est bien, oui. On peut justement découvrir la culture, le mode de vie des Chinois. Oui, oui, c'est ça. Quand on vient chez vous, qu'est-ce qu'il faut voir ? L'incontournable. En fait, pour voyager en Chine, si vous voyagez en première fois, je vous présente un triangle d'or. Ça veut dire Pékin, Shanghai et Xi'an. C'est un triangle d'or pour le premier voyage en Chine. Ça, c'est des villes incontournables. Voilà. La première fois. Voilà, c'est ça. Ce sont des villes principales. Si vous voulez yager en deuxième fois, je vous conseille de visiter les villages traditionnels, avec les paysages culturels, comme Yunnan, Guizhou, Guangxi, Guilin. Comme ça, c'est très... avec un paysage magnifique. Voilà. Bon, et quoi d'autre à voir encore ? Comme la Chine est immense, il y a beaucoup de choses à faire en Chine. Comme Dibé, comme Fujian, la Provence Fujian, parce que maintenant, nous avons à ouvrir une nouvelle ligne entre Paris et Fuzhou. Donc, je vous conseille de visiter Fujian. Il y a des trouleaux. Donc, c'est très connu en France. Donc, il y a plein de choses à faire. Selon les régions, est-ce qu'il y a des mois de l'année où il vaut mieux faire le déplacement vers la Chine, entre la pluie, l'hiver ? Je vous conseille de voyager en Chine. La meilleure saison, c'est le mai et novembre. Donc, il n'y a pas beaucoup de pluie. Il ne fait pas très chaud. Donc, à l'été, il faut éviter les régions sud. Donc, il y a beaucoup de pluie. La chaleur est intense. Après, il peut y avoir des orages. Oui, c'est ça. Mai et novembre, alors. Mai et novembre, c'est mieux. Octobre, novembre, c'est mieux. Mais l'octobre, c'est notre fête nationale. Donc, il y a plein de... Rappelez-nous la date. C'est le 1er octobre. Le 1er octobre. Maintenant, cette année, c'est notre 70 ans. Anniversaire 70 ans. Voilà. Ça passe, hein ? Ça passe. Oui, c'est ça. Bon, Chalou, merci. Ça donne envie de venir vous visiter, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada